On comprend une réalité locale qui n'est pas celle qu'on peut retrouver ailleurs et on appelle des solutions en mobilisant des pratiques agroécologiques. En Afrique, essentiellement, le défi c'est une intensification, donc en mobilisant les processus biologiques. On remarque que les rendements sont très faibles en Afrique comparé au reste du monde et qu'il ne faut pas une « désintensification » comme on pourrait le penser pour les systèmes des pays développés, mais en Afrique, il faut plutôt intensifier agroécologiquement. Après mon passage, on va dire, ma formation à Montpellier-Superagro, actuelle de l'Institut Agro, j'ai eu plutôt une déconstruction de mes a priori sur une vision archaïque qu'on peut avoir pour les agriculteurs, en tout cas une vision des agriculteurs archaïques ou réticents à faire des changements. Et petit à petit, à adosser un peu une posture d'accompagnateur. Donc la formation m'a aidé beaucoup à cela, à accompagner le processus de changement et d'adopter aussi des pratiques plus en phase avec l'environnement, en tout cas la protection de l'environnement, ne pas le dégrader, et la préservation des ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada